Musique de générique Hey salut ça va ? Je suis en train d'enregistrer on est actuellement aussi en stream Bonjour bonjour tout le monde On a un petit comité avec nous Vidéo spéciale les 10 ans de la chaîne YouTube Non mais 10 ans quoi ? Non mais 10 ans de la chaîne YouTube 10 ans déjà ça fait déjà 10 ans 10 ans c'est un truc de fou J'attends comment toutes les choses se font scoupiller On va faire une rétrospective de la chaîne Et surtout on va parler de l'avenir Je veux dire en termes de vidéos en termes de contenu Bonne année bonne année tout le monde Trop bien ta chaîne merci beaucoup C'est bien parce qu'aujourd'hui vous allez pouvoir accélérer on va dire Peut-être une multitude de vidéos qui n'ont jamais été mis en ligne Alors peut-être qu'on a été mis en privé Oui vraiment là je vais montrer des vidéos cachées et tout Voilà Metal Blaze C'est ici c'est maintenant c'est ça C'est actuellement le stream qu'on est en train de faire du coup 640 personnes se sont follow jusqu'à aujourd'hui Voilà voilà Et pourquoi je dis 10 ans ? Parce que tout simplement Actif depuis le 4 janvier 2014 Ça donne un coup de vieux Dans 20 ans le million Peut-être pas tu sais Je veux dire là pour l'instant c'est exponentiel tu vois Après qui dit que dans 20 ans YouTube il sera encore tu vois On est pas certain tu sais il peut y avoir des accidents Tu sais c'est toutes les vidéos sont stockées sur des serveurs Je veux dire dans le monde A tout le moment il peut y avoir une catastrophe Il peut y avoir je sais pas Peut-être un séisme Peut-être une guerre peut éclater entre temps tu vois Oui ou même je sais pas Je peux peut-être même me faire hacker la chaîne tu vois entre temps Oui dans le chat modérateur qui dit Qui dit que dans 20 ans je ferai encore des vidéos C'est exactement ça Peut-être dans 20 ans peut-être que je me serai reconverti tu vois Tu vois je fais des vidéos par passion Je le fais pour Enfin je veux dire dans mon passe-temps Et là visiblement j'ai beaucoup de temps à avancer Allez on va pouvoir revenir un petit peu dans l'historique L'origine des vidéos On attaque Alors j'ai pas commencé à partager du contenu depuis exactement 10 ans Voyez-vous que la première vidéo D'ailleurs j'ai changé les miniatures J'ai retravaillé plein de miniatures Si jamais au fur et à mesure Parce que bon il y a des miniatures qui étaient à dire discutables C'était un petit peu crado C'était un peu cradinque Surtout c'était les miniatures proposées automatiquement par YouTube Donc c'était pas forcément cool Il y a plein de miniatures que j'ai retravaillées Voilà donc là rien que pour citer les vidéos là J'ai retravaillé allez 1, 2, 3, 4, 5 Bah toute toute J'ai retravaillé toutes les miniatures là Sauf celle là parce que celle là normalement c'était une vidéo à la base Qui était non répertoriée Parce que j'ai voulu la partager C'est l'ancienne de mes intros Donc du coup voilà Toutefois vous posez la question pour la chaîne N'est pas monétisée Je ne touche zéro argent sur ce que je publie Si j'ai pas de bêtises pour être payé Pour l'instant en tout cas Les règles ne changent pas d'ici là C'est 1000 follow Et encore Après il faut activer la monétisation Il faut donner le rib et tout Etc C'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air Mais vraiment ce que je disais d'ailleurs Dites vous si là actuellement vous commencez à créer une chaîne YouTube Vous dites pas genre Je veux dire ne faites pas de la pub Comme des fois les gens qui débarquent sur les streams Je veux dire abonnez vous et tout Genre on rush les 500 abonnés Non on optera rien sans rien Genre là on est à 640 Forcé de constater qu'on pourrait être à plus Mais je fais que des streams depuis 8 mois Donc forcément Enfin depuis 8 mois du coup J'ai commencé du coup en avril 2023 Au mois de mai depuis que j'ai eu la fibre Au début on se démerde comme on peut tu vois On est référencé on est pas référencé Et puis en fait ça dépend de plein de choses Ça dépend de plein de facteurs La durée de la vidéo, de la qualité de la vidéo La qualité sonore L'intérêt que la vidéo porte aux utilisateurs Au viewer Il y a aussi les tailles Ce qui est écrit dans la description Il y a beaucoup trop de trucs à apprendre en détail On peut commencer par la première vidéo On va pas tous les mater Sinon ça aurait aucun intérêt A l'époque dites vous j'ai enregistré ça Mais déjà ça rame C'est un lag de fou Ah merde mais attendez vous voyez rien J'ai enregistré ça sur une tablette dites vous J'ai laissé la vidéo en me disant Bon peut-être à l'époque Enfin je veux dire dans le futur on en parlera Mais là on en parle La vidéo qui a 10 ans vraiment Ça l'a que de fou Bon c'est un gameplay Sonic Je peux dire c'est Sonic Sega All-Star Racing Grosse forme Je veux dire Rien de fou fou Mais j'avais envie de partager ça Qui n'a jamais partagé un contenu de ce type Je veux dire Qui n'a jamais partagé Je ne sais pas Un contenu je ne sais pas De géométrie Dash Clash of Clans Plein de jeux mobiles de ce style Surtout à cette époque là On était en 2014 On était en 2014 Le jeu venait de sortir en plus Et je ne sais pas pour quelle raison Il était devenu prix-toupé Sur Play Store Aujourd'hui il est totalement devenu invisible Personne Personne ne peut accéder à ce jeu Bah si si vous voulez y jouer Il faut y jouer sur PC Ou sur console Mais voilà C'est qu'un point de détail A l'époque c'était C'était crad dingue comme ça Les vidéos Pendant très longtemps Les vidéos de la chaîne YouTube Était vraiment sale Mais quand je dis sale C'était crad C'était crad dingue Je vole comme un oiseau Sur Mario Kart DS Je ne sais pas Que l'idée j'avais à l'époque J'ai envie de montrer du gameplay Entre guillemets sur ce jeu Faire ça moi aussi Si vous voulez savoir De qui je me suis inspiré à l'époque De faire ce type de vidéos Je me suis inspiré On va dire des Surtout des vidéos que je regardais en fait Les premières vidéos que j'ai chargées sur YouTube C'est gameplay Gameplay Super Mario Gameplay Mario Galaxy New Super Mario Bros Parce que c'était les jeux là à l'époque Quand je commençais à regarder des vidéos sur internet Je n'étais pas Chez moi Je n'avais pas internet à la maison C'était en 2008 Donc en 2008 Le jeu qui était sorti Le jeu populaire à l'époque C'était Mario Galaxy Et c'était dinguerie Mario Galaxy C'est toujours une dinguerie Ce petit temps passant Je vous les montre Mais bon en vrai Je vous invite à aller les voir Première vidéo sur Minecraft Ah oui d'ailleurs J'ai utilisé l'outil YouTube Pour le recouper Oh là là Tu passes sur YouTube Allez Oh là là Attention ça va dépasser Le million d'abonnés Le montage bien bien crade Qui a été d'encollage éclaté D'ailleurs c'est à l'époque Où je mettais beaucoup de musiquances D'ailleurs j'espère que je n'aurai pas de problème Au niveau du stream On voit que là Le montage Il est ultra saccadé Enfin je veux dire Le A Il arrive beaucoup trop tard Au niveau du montage Alors qu'aujourd'hui Je fais ça tellement plus prof C'était la première fois J'utilisais l'outil du montage A l'époque la vidéo là J'avais registré quoi Pendant une heure à peu près C'est ça J'ai mis 4 heures à la montée 4 heures Sur mon vieux PC de l'époque J'avais pas de carte graphique dédiée et tout C'était un bordel C'était un cauchemar Mon PC me permettait pas forcément De tourner Minecraft D'ailleurs dites vous que là Pour enregistrer Minecraft J'ai registré le jeu En fenêtrée Le jeu est en 400 Voire je sais pas 360p Là le stream il est en 1080p Enfin même la vidéo Que du coup vous regardez actuellement Il est en 1080p C'est je sais combien de fois Plus élevé Et plus fluide aussi Parce qu'on est en 60fps Alors que la vidéo était en 30 Bah même pas Ça se voit Ça lag D'ailleurs montage qui laguait C'était un truc de fou J'utilisais l'outil du montage En très longtemps Sur la chaîne du film J'utilisais l'outil du montage Qui laguait de fou Qui crachait genre Quasiment systématiquement Je pouvais perdre Genre des heures de montage Comme ça Dès que j'ai placé un truc Sur la timeline Hop là Ça saccadait Ou alors justement La timeline justement C'est la vidéo en elle même Je veux dire Non coupée Ou je ne sais quoi Non travaillée Et justement Là pour exemple Je vous fais la timeline La vidéo qui défile Et là d'un seul coup On a un cut Et bah la vidéo Elle avance pas Elle lag Et après elle s'adapte Et là il y a Un cut Du coup systématiquement Ça faisait ça Du coup je ne voyais Quatiment pas mon résultat En fait je voyais le résultat Une fois le rendu fait Non mais c'est un cauchemar Le truc en fait Tokyo online Voilà c'est parce que C'était pareil C'était un jeu Je jouais beaucoup à l'époque Où je n'avais pas forcément Forcément d'un pc Première vidéo facecam Le délire Le délire de la chaîne Si toutefois Vous n'avez pas connu Ce délire là forcément Parce qu'à l'époque là Bon il y a 6h Il y a de grandes chances Que vous n'étiez pas là Je m'étais donné comme défi Une fois que la chaîne Aura atteint 50 abonnés Je montre mon visage Pendant très longtemps Je ne montrais pas mon visage Genre je faisais des vidéos Justement je ne montrais pas Ou quand je me montrais Je me montrais Je faisais ce type de vidéo Et en fait je mettais un masque J'espère que vous m'entendez très bien Non tu filmes avec un vieux wiko T'es dégueulasse C'est tout flou Que je ne fais pas explorer Les mêmes lieux que lui Oh non on entend même pas Mais c'est moi qui parle On m'entend pas En fait on m'entend pas Vu que je suis derrière mon masque On m'entend pas parler La vidéo c'était comme ça Pendant très longtemps c'était comme ça Bon celle là je l'ai gardé Pour la nostalgie J'en ai supprimé énormément Mais celle là je l'ai gardé Parce que je me suis dit Bon c'était l'une des premières vidéos Urbex que j'ai fait Bon en vrai c'était surtout un squat Et tout pour les joueurs de Airsoft Je vous ai montré Vila de là Evidemment pour vous montrer Justement le contexte Du fait que A l'époque je ne montrais pas Ma tête Et à quel moment Quel moment j'ai pu Enfin montrer ma tête Sur cette chaîne J'étais au lycée Les gens de ma classe Se sont abonnés J'ai dit que j'avais une chaîne YouTube Les gars ils ont dit Eh vas-y Le tablette il va montrer sa tête T'as 50 abonnés et tout Et du coup Bah je me suis dit Eh faut marquer le truc Et déjà il y a 4 ans Vous avez vu Qu'il y a quasiment 4 ans Qu'ils se sont déroulés Alors que j'avais encore 50 abonnés 5 ans Qui se sont déroulés entre temps Je vous montre ça C'est bien écrit Je l'ai absolument mis Court métrage C'est cringe Parce que ça a été Ça a été improvisé par moi C'est tellement assumé Que c'est cringe Dites vous J'ai fait un générique Où je me suis cité Dans absolument tous les rôles Bonjour à tous C'est Vince Gaël Bon voilà Bon sinon ça Ça t'aco pas Vince Gaël Lui pour le coup Il reste masqué Parce qu'il ne tient pas forcément On va montrer sa tête non plus Il cherche Il cherche l'anonymat Bon voilà Bon il y a quelqu'un Qui me Il y a une créature bizarre Qui me suit dans la forêt Du coup je vais vous prendre Directement comme ça Oula bizarre 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 ça a vite dérapé Ça a vite dérapé C'est un film de cul Bah non du coup Bah non Bah non c'est pas ça du coup Vraiment c'était vraiment une mise en scène Mise en scène Je vous laisserai regarder cette vidéo C'est incroyable C'est faux Il a le bras coupé C'est faux C'est du faux sang Ah merde J'ai coupé le leit en passage Je me remange le plus cringe De la chaise Ah putain la caméra Like c'est un truc de fou Ça a été filmé avec un vieux téléphone Ça a été filmé avec un vieux téléphone Mon copain Mais t'es mal à la gueule que j'ai T'es mal à les cheveux que j'ai T'es mal T'es mal gros C'est trop Il y a trop de trucs qui vont pas Sur cette vidéo Maintenant c'est trop peu Pour montrer sa tête Ouais ouais c'est vrai Maintenant c'est A partir du moment je le suis dit Faut peut-être montrer sa tête Parce qu'on identifie plus On va dire un créateur Avec son visage Que juste avec sa voix Genre les gens Auront une image sur ma tête Ça aide Alors que bon Certaines personnes Peuvent se permettre De faire des dingueries Alors qu'on ne voit jamais leur visage La salle C'est un exemple tu vois Non en plus dites vous Que ce créateur là en particulier Il habite pas très loin de chez moi Exactement où Je sais pas Mais ils habitent tous au même endroit Tutoriel Je me suis fait troller Par ma propre vidéo Bah ouais mais je me renvois plus La vidéo elle a 5 ans Attendez c'est exceptionnel Ce qu'il se passe Ah c'était mon pc portable C'était mon pc portail C'était un truc de fou J'arrivais à rien faire dessus Petit tutoriel Sur l'un de mes jeux préférés Terraria A l'époque la vidéo Elle avait fait 1000 vues Je fais waouh 1000 vues Alors qu'habituellement Mes vidéos elles font quoi Moins de 25 vues Du coup ouais c'est un tutoriel Pour vous apprendre Comment modder le jeu Bon Je sais pas pourquoi On dirait que je parle du nez Et on dirait que surtout Que je suis vachement dépressif Sur cette vidéo Attends parce que Tout à l'heure j'ai vu un truc En fait est-ce que je peux avoir Le time code quelque part Il est là Après à vous de mettre Votre pseudo Jean-Kévin Alex-76 Jean-Midi-13 Ah je tiens en sac Vous ne savez pas ce qu'il se passe Mais c'est parce qu'en fait Il m'a excréé le fichier Ah je suis juste pour ça Parce que j'ai été à Saint-André S'installer sur le pc C'est pour ça C'est juste pour ça Que j'ai fait ce montage A la con Ah je suis trop con Ah sérieusement Je suis trop débile Ah bah vrai c'est un délire Sinon bon Voilà Il y a encore des On dirait des miniatures Pareilles qu'on changeait entre temps Mes doigts ont créé la vie Bon à l'origine J'avais pas mis cette miniature là Bon je sais pas si vous reconnaissez Ce monsieur Mais bon n'allez pas N'allez pas le chercher sur internet Vous serez des surprises Surtout si vous êtes jeune Si vous avez plus de 18 ans Je vous invite à aller voir Pour le coup Là je pense que vous êtes assez mature Pour aller voir Qui est ce monsieur Bah oui forcément Mes doigts ont créé la vie Bon Qu'est ce qu'il fait avec ses doigts le monsieur Pour faire le lien C'est pour ça C'est bien crade Je me suis dit peut-être Que la vidéo fera plus de vues Effectivement Sinon bon on a commencé A faire des vidéos Je veux dire Les vidéos étaient Je veux dire Je veux dire On n'avait aucun lien entre elles Voilà je fais du Sonic Je fais du Mario D'un seul coup Je fais un jeu Avec Gnog C'est un jeu de Versus D'un seul coup Je fais un jeu Flash D'un seul coup Je fais un jeu de préfère Parce que c'était A l'époque C'était vachement connu Enfin je veux dire C'était vachement populaire Et d'un seul coup Je me mets à faire un mode Sur Terraya Je ne sais pour quelle raison Après moi j'ai toujours kiffé le jeu Je veux dire J'ai joué bien avant De faire des vidéos Histoire de dire que c'était là J'ai posé ça là Comme ça Et ouais sinon Ouais vidéo Je troll des gens C'est arrivé qu'une seule fois Je troll quelqu'un Il y a 3 parties Sur la chaîne Youtube J'aurais dit T'allais voir en vrai Sans masque T'es vu en avion marché Pas forcément au début Mais c'est vrai Que j'ai quand même noté Une nette différence En tout en termes de Pas en termes de vue Mais je veux dire En termes de watch time Les gens ont regardé Regardé les vidéos plus longtemps Annonce septembre 2019 Là on est encore en 2019 La vache J'avais les cheveux longs A cette époque là J'ai toujours les cheveux longs Ce dit en passant Mais la vache J'avais vraiment les cheveux longs On va dire L'une des premières vidéos Irréelles Où je montrais ma tête Je parlais Je parle déjà De l'avenir de la chaîne Est-ce qu'aujourd'hui J'ai tenu mes promesses Mais j'ai bien envie De le savoir en vrai Je suis curieux Je suis curieux de savoir Si j'ai tenu mes promesses Que je me rappelle plus trop Cette vidéo Attends c'était quoi ça C'est quoi ce Voilà Salut c'est Metal Blaze Ouais salut Metal Blaze Bonne entrée A tous ceux qui reprennent les cours Et à ceux qui reprennent le travail L'intro c'est toujours de la merde Oh putain D'accord bon Alors si vous voulez le contexte De ce passage là A l'époque Je suivais beaucoup Les vidéos de super conneries Peut-être que vous connaissez Et en fait Il a fait exactement Le même truc Déjà le passage Où vous voyez le singe Ça vient juste de sa vidéo Genre Tu vois J'ai pas été chercher L'extrait en question J'ai lu ce prix de sa vidéo Et c'est jamais Vous avez entendu Une voix Dans votre oreille droite T'es d'intro T'es toujours de la merde Sachez que c'est la personne Devant vous Qui l'a dit Et c'est également moi Oui oui Je me suis dédoublé Je crois qu'à ce moment là Je devais avoir 75 abonnés Regardez moi ce décor Oui Connard T'es à l'extérieur en fait Ça s'appelle le monde réel en fait Effectivement J'ai pas l'habitude De faire des vidéos en extérieur Non jure Non jure Que non jure Non jure Ah effectivement T'as pas l'habitude De faire souvent Des vidéos en extérieur Non jure Bon ça a changé Depuis J'ai fait des vidéos urbex Mais Ce que je faisais à l'époque Parce que mon pc Etait très limité Des jeux flash Genre Adobe Flash Les jeux que vous avez Genre sur jeuxvideo.com Armor Games Ce style là Sur Newground Des jeux rétro Je faisais quoi à l'époque En rétro Ouais mais en cardes Ouais mais en cardes En soi c'était un jeu rétro Mais bon c'était pas forcément Avoir un gameplay Ah mais oui je sais pourquoi Il y a un display Que je vous ai caché Je l'ai supprimé J'ai supprimé des des plays Parce que j'ai trouvé De la qualité tellement dégueulasse Que j'avais tellement honte Je me suis dit Eh en vrai Si à l'avenir des gens Débarquent sur ma chaîne Si moi même Je trouve le contenu dégueulasse Bah les gens vont trouver Le contenu dégueulasse Je pense à mes viewers Je pense à mes futurs viewers Faisons un truc J'ai tout supprimé Et donc Donc à l'époque Je faisais Wario Land 4 Le display qui réappellera Sur la chaîne Que je referais Avec vous Peut-être en live Mais ouais Du coup j'avais supprimé ça Donc c'est pour ça Que je pense que je parlais De vidéos rétro Voilà à cause de la puissance Dans mon ordinateur Exactement Oh putain le malaise Le malaise il est palpable J'aimerais faire du contenu nouveau Par exemple des unboxings Oh le kikou Ah le unboxing Alors c'est marrant Parce que là J'ai fait un clin d'oeil En mode J'aimerais faire des unboxings Spoiler Il n'y a jamais eu d'unboxing Mais il n'y a pas eu d'unboxing Jusqu'en 2023 Ils sont vraiment dégueulasses Faut se le dire Mais vraiment Même à l'époque là Je disais que les vidéos C'était dégueulasse C'est aussi pour ça Que j'en ai supprimé Pour ceux qui s'en souviennent Exporter Max On était l'ancien défi Je me suis dit Vous n'avez jamais vu cette vidéo Donc autant que je donne le contexte Attends attends Là je crois que je parle Le nombre d'abonnés qu'on avait A ce moment là Sauf qu'aujourd'hui Vous êtes 60 60 abonnés à ce moment là Septembre 2019 60 abonnés Je pensais pas atteindre Autant de membres sur ma chaîne Je pensais rester dans les 25 Tout ça pour vous dire Que je vais faire peau neuve Sur ma chaîne Qu'est ce que je vais dire Qu'est ce que je vais dire Peau neuve Qu'est ce que je veux dire Pour faire peau neuve Faire des nouvelles choses Innover Créer du nouveau contenu Non parce que Je dis ça depuis des années Dans ce cas là Je vais volontairement Supprimer Voilà Il l'a dit Il va volontairement Supprimer des vidéos Evidemment Mon mois du passé Il l'a dit Evidemment C'était sûr C'était sûr Que je l'avais dit Que je l'allais supprimer des vidéos Parce que vraiment Je trouvais ça dégueulasse Sauf celles Qu'on fait une cinquantaine de vues Pourquoi Sauf celles Qu'on fait une cinquantaine de vues Parce que Pour toi 50 vues C'est faire le buzz A l'époque J'avais pas forcément La même mentalité Qu'aujourd'hui Parce que je me suis dit 50 vues Ouais là c'est des vidéos Qu'ont fonctionné Je vais pas les supprimer Alors qu'aujourd'hui Même mes vidéos Si elles font 15 vues Je m'en fous Tu vois C'est pas grave J'ai mis du cœur A l'ouvrage J'ai passé du temps au montage Je me dis Je vais pas les supprimer J'avais pas la même mentalité Quand je m'avais quoi J'avais quel âge Décevant Si je mets plus de temps A sortir une vidéo Bah je travaille mes vidéos Malgré mon logiciel de montage J'ai la faible puissance De mon ordinateur Bah c'est bien Ça c'est bien Ça a favorisé La qualité Par rapport à la quantité Vraiment Tu vois Encore une fois Comme je l'ai dit On en fait rien sans rien Les gens vous reconnaîtront Pour votre qualité Votre personnalité Si vous faites principalement Du gaming Voilà Parce que sinon Si vous faites juste Je veux dire Des vidéos Que vous commentez à peine Ou alors juste Que le jeu Est pas forcément Très intéressant Les gens vont très vite Se désintéresser Ça c'est les vidéos de l'époque Mais je veux dire C'est les vidéos En mode 2012 Plus personne fait des vidéos Comme ça Maintenant il faut un minimum De montage Et un minimum d'animation Sinon personne Ça n'intéressera au contenu Je dis ça pour moi Mais je dis ça Par exemple je sais pas Je veux dire A d'autres youtubers C'est devenu un standard De faire des vidéos Des vidéos dynamiques J'essaierai de faire Prochainement Une vidéo compilation Donc de ces anciennes vidéos Que je supprimerai Vidéo qui est toujours disponible Sur la chaîne Soit dit en passant Oh t'es mal à gueule Que j'ai gros Qu'est ce que c'est De cette gueule gros Qu'est ce que c'est que ça Mais dégagez moi C'est ça mon écran Gros c'est quoi ça En plus regarde On dirait que j'ai des rides Regarde je plisse le front Regarde Regarde la faussette On dirait que je suis vieux On dirait que je suis plus vieux Qu'aujourd'hui On m'aimait pour une interrogation Dans le chat Les gens sont confus Même moi Même moi de même Je veux dire moi le premier Dans 20 ans Ouais on dirait moi Dans 20 ans en fait L'une des vidéos entre guillemets On va dire avec l'un des meilleurs fonds verts Que j'ai réussi à avoir à l'époque Alors que c'était pas vraiment un fonds verts Je sais même pas comment j'ai fait Pour la monter à l'époque Alors que c'était sur un vieux pc J'aimerais bien la montrer Parce que celle là C'est une vidéo découverte Les vidéos découverte Il y a du grand chance Qu'elle disparaît sur ma chaîne Parce qu'à l'époque J'avais fait une découverte sur Limbo Et je l'ai mis la vidéo privée Puis plus tard on l'a fait en stream Et j'ai monté les vidéos Carillon Carillon à l'époque C'était un des jeux Que j'attendais de plus C'est un jeu Édité par Devolver Et à l'époque J'avais cette gueule là C'était 31 octobre J'ai sorti ça à Halloween Ah d'accord J'ai sorti ça à Halloween Ça tombe bien Parce que le jeu se prête bien ça J'avais la même chaise J'avais la même chaise Attends quoi Attends quoi Il s'est passé quoi dans la vidéo Compatible à la manette Compatible à la manette Mais connard T'as sorti une gueule de Gamecube Tu m'étonnes que tu peux pas jouer Je comprends mieux en fait Pourquoi je fais cette gueule là En fait j'ai pris la manette J'ai mis une manette sur les genoux Je fais vas-y je vais pouvoir jouer T'as cru c'est Ah merde Je comprends mieux que ça marche pas Je vais vivre Plus bon il s'est débarrassé de moi Ah c'est énorme en fait Par contre ça C'est un petit peu de l'overreact Ça se sent Ça je sens que c'est pas naturel Ah oui C'est là qu'ils a annoncé la date du jeu Ah On la voit On la voit pas Ah merde Oh le malaise Oh le malaise c'est palpable Forcément quand t'as un jeu Et quand j'ai envie d'y jouer J'ai hâte J'ai hâte de savoir la date de sortie Quand le jeu te troll Et qu'il te donne pas la date de sortie Forcément je fais cette gueule gros En ce qui concerne on va dire Les vidéos A partir de là Il y a eu un petit peu de changement En termes des vidéos Parce que j'avais fait la vidéo annonce J'allais discuter J'allais faire peau neuve J'allais faire d'autres types de contenu J'ai sorti donc Sorti la fameuse vidéo Compléhension Dans une vidéo subprimée Et encore j'ai gardé juste les meilleurs passages J'ai pas gardé toutes les vidéos ensemble Là je sais pas pourquoi Je me suis senti Tumeur à faire une vidéo Vlog Et du coup Genre je suis allé voir Genre vous me voyez Vous me voyez partir Vous me voyez partir à vélo Je pars Et j'ai dit ouais et tout Vas-y on va aller voir Sonic Et là du coup Je commence à parler des jeux Sonic Et à la fin On déblate avec mon ami Rock of Edge 8 Rock of Edge 8 Genre vraiment Genre pendant 30 minutes On parle du film Genre est-ce que le film il est bien Est-ce que le film il est pas bien Je vous laisse aller voir Comme ça vous aurez Vous aurez mon avis à chaud évidemment Alors c'est marrant Là si vous débarquez là Sur la chaîne Épisode 10 Terraria C'est marrant Y'a pas les 10 autres épisodes Tout à fait normal J'ai supprimé les premiers épisodes Et maintenant Les vidéos là ont été Remontées Recompilées Parce qu'en fait Genre l'épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6 On était genre Tournés à la suite Et genre on s'est dit Ouais on va se donner des objectifs Sauf que bah Non on a tourné ça à l'arrache Et on s'est dit Ouais et tout On progresse Genre pendant 6 épisodes Qu'on presque fait Quasiment tous Genre presque 10 minutes A la fin de l'épisode 6 J'étais là Putain on a enfin trouvé du fer On a enfin trouvé du platine gros Super Les gens ont perdu Une heure de leur vie Mais parce que c'est quasiment Chaque épisode 10 minutes Jusqu'au moment où je trouve du fer Alors qu'aujourd'hui Je trouve du fer Je veux dire Enfin je le coupe au montage Tu vois Donc forcément J'ai coupé les anciens épisodes Je les ai recompilés Je les ai convertis en 60 FPS aussi Donc voici pourquoi Ça commence à partir de l'épisode 10 Parce que l'épisode 10 En fait Les premiers épisodes Je les ai tournés sur mon PC portable En fenêtrée Bien dégueulasse Puis à partir d'épisode 10 Je me suis mis sur mon PC fixe A l'époque Qui était aussi vieux Evidemment c'était pas une config incroyable Mais la résolution était beaucoup mieux Et ne serait-ce que ça Je vous le montre Voilà La résolution est beaucoup plus propre Je fais le clap Et tu lances Ça te va ? Tu l'es déjà lancé en fait Je t'explique A ce moment là S'il te plaît Je veux que tu mettes une chanson triste Mais que tu laisses ça au montage Je veux que tu laisses ce passage Je suis en train de te demander D'attendre que je fasse le clap Que tu me trolles Non mais non Mais non C'est beaucoup trop Les conneries que je raconte là-dedans Enfin c'est pas moi qui parlais là Mais on me demande de lancer Le rechange Je fais ouais C'est déjà lancé en fait gros Sauf qu'assez au moment Je le trollais en fait Je l'ai pris du savant Ce qui n'écoutait pas Faut aller suivre Première vidéo avec Paul Arbiru Première vidéo J'ai enregistré un gameplay avec elle Et si vous ne savez pas qui est Paul Arbiru Je vous invite directement à aller voir La description de ma chaîne YouTube Peut-être que vous ne connaissez pas Je vous invite aussi à aller voir du coup Bah directement sa chaîne Twitch Je suis monteur officiel et modérateur De Paul Arbiru Paul Arbiru qui fait des lives sur Twitch En tout cas moi j'ai surtout monté On va dire les vidéos classiques Pas les shorts Je fais une tête à partir On parle de Paul Arbiru Pour retourner à César Ce qui est à César J'ai regardé Mais elle poste plus C'est juste qu'elle poste des trucs assez rarement En fait elle est beaucoup plus active Sur TikTok que sur YouTube Et là du coup En tout cas sa communauté Je veux dire est très axée Je vous partage le lien de sa chaîne Je vous le mettrai directement Dans la description De cette vidéo Si vous regardez la vidéo Voilà Et là c'est à partir de cette vidéo Quoi de neuf ? C'est à partir de cette vidéo là Que j'ai commencé à dire Avoir un bon PC Pour pouvoir vous enregistrer du gameplay Donc forcément Ça a pris un peu de temps Et là il y a écrit un an C'est littéralement il y a un an A partir d'il y a un an A partir d'il y a un deux ans Ça fait vraiment genre quoi Deux ans que j'ai un bon PC A ce moment là du coup J'ai commencé de mon côté Je me suis dit J'ai trop envie de commencer un nouveau let's play J'étais trop chaud Medal of Honor débarque moi C'est un vieux jeu Et bien comme je vous l'ai déjà dit Plusieurs fois en stream Et ou alors si c'est la première fois Que vous l'entendez Je commence toujours par les vieux jeux Pour ensuite monter Et faire les jeux les plus récents Donc c'est pour ça C'est pour ça qu'en termes de vidéo C'est comme ça que ça se passe Là Medal of Honor épisode 0 A la base c'était censé être l'épisode 1 Ça fait qu'en fait Il y a un gros problème Au niveau du traitement audio De cette vidéo Ça a été changé à partir de l'épisode 1 Même si techniquement On m'entend pas encore très bien Ah les vidéos urbex C'est ça du coup C'est vraiment l'une des premières vidéos urbex Qui a été uploadée sur la chaîne Officielle vidéo urbex Parce qu'à cette époque là On a créé un collectif Qui s'appelle urbex group Aujourd'hui le collectif Il est un petit peu noyé Pour le manque d'intérêt De certains membres Mais on va dire Les membres principaux sont toujours là C'est à dire Metal Blaze Carton Tulip Sont toujours là Et donc forcément Il se peut que de nouveau Urbex se passe sur la chaîne Urbex Vous ne savez pas ce que c'est Du coup c'est de l'exploration Urbaine C'est ambiance bestiale Là j'ai envie de dire Il y a tout pour tourner Une sex tape Ce malaise Le malaise Au secours Sur mon point de vue Ils ont tout vu Ils ont tout entendu Surtout ce qui va se passer Dans les jours à venir J'ai spoilé les merde Oh vache Oh vache Oh non what C'est une ceinture Attends 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 Je me rappelais plus de ça Je suis en train de parler De sex tape Mais comme par hasard Je trouvais une ceinture Ah merde putain Pour la chaîne principale L'Urbex Bonjour Bonjour chers êtres mangés Vous voulez du sexe Ah tu sais que ça va finir en intro ça Ah merde Ah shit Je me rappelais plus de ce détail Ça va finir en intro Oh le malaise Non en vrai là c'était volontaire Ah bah du coup je parlais de Terra Juste avant Le fameux re-pload Dites-vous que là la vidéo fait 8 minutes Alors que j'ai complé 3 épisodes en même temps Convertir en mécanterapé 60 FPS J'ai essayé de le remettre en bon ratio D'ailleurs les gens ont aimé cette vidéo visiblement La vidéo là elle-même A fait plus de vues Que les 3 vidéos réunies 1ère vidéo sur Roblox J'ai retravaillé la miniature Il y a quelques semaines Euh vidéo la plus vue de la chaîne 23 000 vues L'astuce de rock on va avoir des jeux gratuits 1ère vidéo sur VRChat Une vidéo masterclass C'est la vidéo qui a carrément On page d'accueil sur la chaîne Attention la savannette avec carton tulipe Ah ouais monsieur l'agent Oui 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 c'est bon De toute façon je peux pas aller plus loin monsieur l'agent Ah oui 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 Ta gueule La pute ici C'est moi Quoi ? Ok ça va ? Du coup j'ai le quest 2 Et j'ai dit gros vas-y On essaie de jouer à VRChat Et genre on est tombé sur ce jeu Vraiment on s'est tapé des barres Le jeu est vraiment super D'ailleurs à l'occasion Si toutefois vous êtes chaud Pour faire de VRChat Je dis oui Surtout qu'on peut jouer directement sur PC On va dire VRChat Vous n'avez pas besoin forcément du casque VR Et voici la dernière vidéo que j'ai fait Du coup c'était sur Sony Qu'on continue le let's Vous avez vu que je l'explique Il a commencé depuis un certain moment Il est encore là Donc voilà Bon en ce qui concerne la vidéo C'est terminé Parlons rapidement des introductions De la chaîne YouTube Parce que j'avais dit Que j'allais en parler rapidement Il y a des easter eggs Là je vois plein de vidéos supprimées Mario World 4 notamment Je vous montre ça rapidement On le voit Tout ça voilà Là par exemple C'est des vidéos qui ont été supprimées Je voulais parler des intros Donc où sont les intros de Metal Blaze Première intro de Metal Blaze J'ai mis la date Entre parenthèses exprès Même si la vidéo est sortie après Enfin 2018 Montée à la main Toutes les vidéos sont Toutes les intros sont montées à la main Avec ce vieux Metal Blaze Ah l'intro elle est crade L'intro elle est crade Vraiment Le fond j'ai dû trouver ça Sur je sais pas Un vieux site et tout Écrit Metal Blaze Parce que Blaze Le Blaze vient de Minecraft en fait A l'origine Bah oui Mais vraiment c'est moche C'est très très moche Ouais il y avait quand même Il y avait quand même une transition Bon Là pour le coup Le seul historique d'entre nous Qui a Il n'en est pas vraiment un Pardon C'est la musique C'est le thème de Sweet Mountain Dans Sonic Colors Étant fan de Sonic Seconde intro Là il va y avoir des historiques C'est à dire qu'en l'espace De quoi Même pas un an J'ai changé deux fois d'intro Et là tout de suite Il y a déjà un peu plus d'action Dans cette intro C'est une image que j'ai récupéré De test de Unreal Engine 4 C'est un héros élémentaire D'une vidéo de présentation Unreal Le vieux Metal Ah ça fait Ça fait mal Ça fait mal Écrit comme ça Sinon le son Le son Que vous entendez derrière Suive de l'explosion C'est un historique Venant de L'introduction Du let's play Fanta et Bob Sur Sensro C'est pas un hasard C'est pas un hasard Parce que Sensro Il est une de mes licences Favorites L'image vient du Nemo Une Rio 24 de 2014 La musique Plutôt le son Vient d'une introduction Du play-tout Sur Sensro The third De Fanta et Bob Parce que j'étais également Fan de Fanta et Bob Aussi Forcément Fallait y penser Fan de Fanta et Bob Fan de Sensro Et donc forcément Je me suis dit En vrai si je faisais ça Ça pouvait être sympa A l'époque Je trouvais ça trop propre Aujourd'hui c'est claqué Troisième intro 2020 Il y a beaucoup plus De Distorize J'aimais beaucoup Cette intro Le début Rien que le début Du coup Je l'ai dit C'est l'extrait D'une démo Unreal Engine 4 La musique de fond Que vous entendez C'est la musique D'Armoth sur Terraria Oui ça va très très loin De Distorize C'est la musique D'Armoth sur Terraria C'est la musique De Ocean Walkened Ocean Walken Je crois C'est plus comme ça C'est vrai que ça se prononce Ocean Walken Et c'est la musique C'est le thème du Void Et c'est même plus un thème Qui existe aujourd'hui Parce qu'à l'époque Je jouais sur ce mode là J'aimais bien J'aimais bien la musique On entend aussi Le son de chargement Ce son là Le son d'introduction De Super Smash Bros Ultimate Parce que je suis également Un fan de Smash Bros Ultimate Bon là il y a Jean-Claude Van Damme Juste pour l'explosion Et ça c'est un pote du coup Qui me l'a fait Musique Ah bah tiens J'ai mis le lien Moi j'ai mis le lien Je suis anti J'ai mis le lien Et on va passer du coup Sur la dernière Là pour le coup Niveau référence Vous êtes prêts Je vous envoie la vidéo Vous l'avez forcément vue Vu que vous l'avez Qu'elle n'est pas systématiquement Depuis les dernières vidéos Que je fais 2022 Mais depuis elle a été retravaillée Il y a beaucoup trop Il y a beaucoup trop d'infos Beaucoup trop de références Beaucoup trop de références C'est où j'aime Bon commençons déjà pour la musique Super Smash Bros 64 Le style d'intro Comme ça Le style d'intro En mode transition Transition comme ça C'est Super Smash Bros 64 également Genre en fait J'ai rempli Le son Musique Et j'ai essayé De faire les transitions Pareil Là déjà on voit des jeux On voit des jeux apparaître On commence Forcément Pas les jeux que j'aime Toujours encore une fois Sans throw 4 Là il y a Ark Postal 2 Jeux extrêmement violents Slime Rancher Terraria Alice Madness Return C'est Sonic Mania Ça c'est un troll Ça c'est un piège Ça c'est un mode C'est un mode Terraria Sur Minecraft Sans throw the third C'est l'intro du Remaster Mario Kart Double Dash Postal Brain Damage Far Cry Blood Dragon Blood Dragon Bon on est en 4 Ça c'est Crash Crash Bandicoot C'est Crash Non c'est pas Crash aux titans C'est Crash Génération Mutant C'est un jeu qui est sorti Sur PS2 Et sur Wii Et même sur Xbox 360 Plus tard Mais je crois Ça me fait penser Ça c'est Simwardic 2 Et ça c'est Elite Dangerous Et aujourd'hui J'ai changé les intros Je veux dire Je les ai modifiées Pour coller un peu plus Peut-être Enfin je sais pas Il y a des trucs qui me dérangeaient Dans cette intro Du coup j'ai changé Et ça bien évidemment C'est Terraria Voilà Pareil ce truc Ce chargement de Metal Blade Ça a changé depuis le temps Parce que là c'est L'intro En fait Je crois pour la voir En bonne qualité Il fallait payer J'avais la flemme J'ai juste crop En fait Comme un vieux sac Bon on a fait le tour On a fait le tour des intros On a fait le récap de la chaîne J'espère que ça vous a plu Voilà toute cette aventure Vous avez 10 ans de vidéos Sur la chaîne YouTube C'est bizarre d'en parler forcément Parce que forcément Ça retrace des choses Personnellement forcément Je repense Entre guillemets Le mood que j'avais dans ma tête Au moment où je tournais Certaines vidéos Quel état d'esprit que j'étais Des vidéos où j'étais bien Des vidéos où j'étais pas bien Des vidéos où j'étais très heureux Des vidéos où j'étais juste J'avais juste pas envie Certaines vidéos ça se ressemble En ce qui concerne l'avenir De la chaîne Bah n'hésitez pas du coup A me faire savoir ce qui vous intéresse Et oui Oui c'est vrai Mais c'est vrai Je suis là depuis les 25 abonnés Mais oui Nick Et voilà exactement Mais c'est pour de vrai en plus Vraiment tu as pu voir La croissance de la chaîne YouTube Pour de vrai Vraiment tu as vu l'avant Après quoi Genre avant Avant je faisais que Je faisais que de l'AD Après je me suis dit Ah c'est bien Mais finalement je sais pas Il y avait même un moment Même dans 2020 Il y a presque pas de vidéos Parce que tu vois Pareil Je sais pas pourquoi Peut-être que j'avais plus de PC Ça me faisait chier Je voulais parler vite fait De l'avenir de la chaîne Ça c'est un truc que je dis des fois en stream Mais du coup pour ceux qui n'étaient pas au courant Parce que du coup c'est pour la vidéo A venir de la chaîne Probablement future vidéo urbex J'ai une idée de projet En ce qui concerne Tout ce qui est Par rapport aux jeux vidéo Donner mon ressenti Sur plusieurs jeux Jeux que j'ai joué pendant mon enfance Jeux que j'ai envie de jouer Jeux que Enfin voilà Je vais en parler des jeux Qui m'intéressent Des jeux qui m'intéressent pas Faire un comparatif avec les gens Est-ce que si les jeux Seront trop surcotés Les jeux que j'attends le plus Ce genre de vidéos Même parler d'un cas particulier Sur un jeu particulier Notamment du coup Des des plays que j'ai fait Je prends un exemple Je prends Limbo Parce que là c'est on va dire C'est un des des plays que j'ai fait Je peux prendre aussi Blood and Bacon Plus tard je pourrais faire Medal of Honor Bien évidemment Terraria Ce futur Ta future grosse vidéo de rêve Il para En vrai je devrais rien faire un studio Le problème c'est que je suis chez mes parents Du coup je peux pas J'aimerais rien préparer un studio Je veux dire pour l'enregistrement Avoir du bien meilleur matériel Sinon à l'avenir Forcément Meilleur config PC Evidemment probablement en future partenariat J'aimerais rien faire des vidéos Avec d'autres créateurs En vrai Voilà sinon Si vous avez d'autres D'autres idées de projet Je veux dire Ça c'est vraiment un projet perso J'ai déjà des idées de projet Mais je veux dire C'est pas original Je veux dire On a des soft goals Mais je veux dire Voilà Faire une vidéo d'incustation C'est pas forcément original Faire une vidéo sur un jeu d'horreur C'est pas forcément original non plus Voilà donc ouais J'essaie vraiment de dénouer Un petit peu la chaîne Voilà J'espère même pouvoir faire Peut-être aussi des courts métrages A l'avenir Si possible Des courts métrages Même des parodies Oui c'est vrai Courts métrages J'ai parodies J'aimerais rien faire ça Bah écoutez Jusqu'ici c'était C'était vraiment une Vraiment une chouette aventure J'espère que la chaîne Prendra toujours plus d'ampleur Que les gens seront toujours plus intéressés Merci de votre présence Merci toujours d'être De plus en plus nombreux Merci de me suivre dans cette aventure En vrai voilà C'est peut-être pas forcément symbolique Pour tout le monde Parce qu'on est pas Nombreux sur la chaîne Mais c'est déjà énorme Je veux dire 10 ans de la chaîne YouTube 10 ans Il y a 10 ans Voilà Y'avait pas une progression Aussi folle Aujourd'hui j'ai beaucoup plus de personnes On peut discuter On peut témoigner On peut raconter des anecdotes On peut en donner Notre ressenti Et moi c'est toujours ça J'aime bien J'aime bien toujours faire des débats Plus tard peut-être On fera d'autres streams Etc Mais voilà J'espère que ça vous a plu Si c'était pas du coup Donner votre avis Dans les commentaires Si c'est pas déjà fait On va laisser un petit pouce bleu Et à vous abonner Et attendant moi je vous dis A bientôt A bientôt A bientôt A bientôt dans le futur A bientôt pour les projets Bonne journée tout le monde Merci des bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz